C'est parti. 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 Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a bientôt trois mois, on est ici. On est fatigué. Nous, on ne peut pas parler l'anglais ni l'arabe. C'est le français dont on parle. Par ce moment-là, ils viennent de la Côte d'Ivoire. À qui il faut parler? On est venus nous arrêter le matin. On a cassé la maison, nous fait sortir de la maison comme des voleurs. Vous voyez une mère d'enfants comme moi. Qu'est-ce que je peux venir faire comme vous dans un pays avec des petits enfants comme ça? Nous n'allons pas à la bâtiment, nous n'allons pas à la toilette. Nous n'allons pas à la bâtiment. Par exemple, je n'ai pas pris mon bâtiment pour 5 jours. Ce n'est pas possible. Nous sommes les filles. Nous voulons dans ce pays pour travailler. La plupart du tout notre travail, le souffert, notre argent, nous avons pris tout notre argent. Ils ont pris tout de nous. Nous retournons à l'enfant. Ils n'ont pas pris de nous. Ils voulent dans notre maison. Ils ont pris de nos différents lieux. Ils ont arrêté nous. Ils ont pris tout de nous. Ils ont pris notre téléphone. Quelqu'un comme moi, je ne me souviens pas de numéro de ma mère. Comment je les contacte ? On ne sait pas pourquoi nous sommes ici. Si le monde entier me voit et qu'ils m'entend, j'aimerais que le monde entier réagisse à nos faveurs. Parce que nous avons marre. On en est marre d'être ici. Tous, il n'y a pas tous. On en avons marre. Ces gens nous torturent comme si nous n'étions même pas des êtres humains. Il n'y a pas tous. Si la communauté internationale m'entend et que le droit de l'homme existe. Il n'y a pas tous. Tu es un nom. C'est parti. Merci.